Salut la team ! Alors une fois n'est pas coutume dans cette vidéo, un petit coup de gueule parce que j'ai vu hier encore une chose qui me défrise et qu'on ne devrait plus jamais voir dans le monde du cheval de manière globale. On est en 2023, le bien-être à minimal prend de plus en plus de place dans l'esprit des gens, professionnels comme néophytes et dans le quotidien des gens, notamment des gens du monde du cheval pour ce qui concerne le bien-être des chevaux. Et c'est tant mieux ! Mais bon sang de bonsoir, on ne devrait plus voir aujourd'hui, peu importe la raison de chevaux attachés avec le mousqueton directement attaché sur le mort. Alors bien entendu, quand vous en parlez avec le cavalier qui vient de faire ça ou qui fait ça, vous dites oui mais moi mon cheval il a l'habitude, oui mais moi j'ai jamais eu de soucis, oui mais non t'inquiète c'était deux minutes parce que je devais prendre rapidement quelque chose dans la sellerie. Mais non ! En plus t'as le licol qui est juste à côté. Tu prends trois secondes de ton temps précieux, tu le mets sur la tête de ton cheval et t'es tranquille. On sait jamais ce qui peut se passer. Les chevaux restent des animaux qui malheureusement ont souvent peur de tout et bien souvent de n'importe quoi. Donc si jamais ton cheval prend peur parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas prévu, que tu n'avais pas prévu, qui arrive dans l'écurie ou à la barre d'attache, qui tire, du coup tu vas faire quoi ? Au lieu de perdre trois secondes pour lui mettre le licol, tu vas perdre trois heures pour l'emmener chez le vétérinaire, plus des jours et des jours de soins parce qu'il s'est fracturé la mâchoire. Donc voilà, c'est le genre de petits actes qui à mon avis font la globalité du bien-être animal et qui malheureusement peuvent nous faire tomber dans la maltraitance, par méconnaissance ou pire par négligence. Donc ce sont vraiment ces petites choses du quotidien qui moi me choquent et qui font qu'aujourd'hui on est amené à une réelle introspection et un réel regard sur ce qu'on fait avec nos chevaux pour leur bien-être. Et à mon sens, ça commence par ce genre de tout petit geste.